Bonjour c'est Poki8 et j'ai décidé d'enfermer 8 simstubeurs sur un terrain de type antérésidentiel avec tous les défis de terrain sauf vie simple et hors réseau. Je vous présente les participants de ce jeu mortel, nous avons la fabuleuse Pixia, l'incroyable NS, la joyeuse Pelpinte, l'original Aline Dessine, Eric Lafleur de JeSuisUnGamer.com, nous avons le roi des Actus et Psyplay, Gary School qui ne vient pas sans Pixia, et la petite dernière, Poki8, que vous pouvez soutenir avec un pouce bleu et en vous abonnant. Nous sommes jeudi, il est 23h et nos participants pénètrent inexorablement dans l'enclos de ce terrain diabolique. Les candidats sont très confiants et font le tour des lieux. La première nuit s'annonce plutôt calme mais les fantômes gremlins et bizarrés en tout genre, grouillent à chaque recoin de la maison. Ils ont à disposition des douches, des toilettes, un mini frigo, des barbecues et plusieurs activités pour chasser l'ennui. Après 48 heures passées dans cette ville à hanté, nous avons nos premiers Sims qui commencent à se faire à manger. Nous avons Eric Lafleur qui commence à se faire à manger avec le micro-ondes et nous avons NS qui commence à utiliser le premier barbecue. Et comme je m'y attendais, NS prend peu. Génial, nous allons avoir notre premier mort mais qui voilà qui débarque, c'est Belpinte. Belpinte qui est un NS. Belpinte, as-tu compris les règles du jeu mortel ? Dans jeu mortel, il y a mortel. Il faut laisser tes camarades brûler. C'est une très mauvaise idée, Belpinte. Mais que se passe-t-il ? Je crois que ça y est, nous avons notre premier mort. C'est NS. NS qui avait réussi à échapper à la mort aux flammes vient de succomber à la mort de faim. Donc NS vient de mourir de faim. Comme quoi, Belpinte, c'était inutile d'éteindre le feu de NS avec l'extincteur. Et voici la faucheuse qui débarque et qui va emporter NS. NS va reposer en paix. Paix à son âme. Au revoir, NS. Et merci d'avoir participé à ce jeu. Malgré tout, c'est bien dommage qu'elle n'ait pas fait quelques pas supplémentaires. Il y a de la nourriture sur la table et donc elle aurait pu se substanter. Est-ce que nos sims vont pouvoir manger ? Est-ce que d'autres vont pouvoir mourir ? Lequel souhaitez-vous qui arrive à la fin ? Lequel va survivre ? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, nos sims ne sont pas très futés. J'ai créé un petit cimetière où on peut entreposer toutes les pierres tombales de nos sims du beurre. Et nous avons la faucheuse qui n'a pas vraiment décidé de partir, qui squatte un petit peu le terrain et a décidé de s'amuser avec la plante vache. On va évidemment pas rester des heures sur la pocheuse qui est pleine de vie. Ce n'est pas le but. Et nous avons nos sims qui se recueillent sur la tombe de NS. Mais que vois-je dans les toilettes ? Mais c'est Belle-Pinte. Belle-Pinte qui est morte de faim. Et oui, Belle-Pinte, voilà, c'est le karma qui t'a rattrapé. Tu sais qu'il y avait de la nourriture sur la table. En plus, tu as sauvé NS inutilement. Et le karma te rattrape. Et te voilà décédé. Nos sims du beurre ont abandonné la tombe de NS pour venir pleurer sur le sort de Belle-Pinte. Mais que se passe-t-il ? Pixia est toute sale et dégueulasse, faut le dire. Elle a décidé de prendre une douche. Elle ne fait absolument pas cas de Belle-Pinte. Elle s'en fout royalement. La faucheuse arrive à son tour et embarque Belle-Pinte. Et en plus, je crois qu'elle n'aura pas d'urne. Tant pis, Belle-Pinte, c'était pas ton jour. Nous avons passé 48 heures sans encombre. Enfin, à peu près sans encombre. Nous avons quand même été envahis d'incendie. Mais jusqu'ici, aucun mort. Ah, mais que ce soit-il. Je crois que ça y est, nous avons Éric. La fleur est en train de se noyer. Comme c'est pas de chance, Éric. Je pensais que tu allais survivre un peu plus longtemps. Si vous voulez, allez voir la chaîne de Éric la fleur et je suis un gamer.com. Sachez que je vous partage dans la description tous les liens pour avoir accès aux chaînes des youtubeurs, des simstubeurs. Et nous avons Éric la fleur. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Sa chaîne est super sympa. Il fait une machinima sur les aventures d'Éric la fleur. C'est drôle, c'est sympa, il y a plein d'actions. En tout cas, je suis à la saison 4 de Éric la fleur et c'est vraiment très drôle. En attendant, la suite de nos morts, faisons un zoom sur Gary School qui a passé son temps à courir et frayer. Le revoilà encore de nuit. Des cauchemars, toujours des cauchemars ou peut-être autre chose, je ne sais pas. On va peut-être le découvrir. Cauchemar. Gary a fait un cauchemar dans lequel Yamachan, beaucoup trop musclé, le poursuivait. Le rêve est terminé, mais ces images resteront gravées à jamais dans sa mémoire. On souhaite bon courage à Pixia. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'avoir Gary School. Laissons Gary School en paix et retournons à nos moutons ou plutôt à nos sims du beurre. Pendant que Gary School se prélase dans la piscine, nous avons Pixia qui utilise le barbecue et qui prend feu. Non, apparemment Pixia ne prend pas feu, uniquement le barbecue. Je ne sais pas ce qu'il se fait. C'est magique. Pixia est fabuleuse. Je l'avais dit au début. C'est incroyable. Elle est juste incroyable. Je fais peut-être un petit avance rapide en avant. Et en fait, nous avons Epsiplay qui est venu la rejoindre dans la pièce. Et Epsiplay prend feu. Lui, il prend feu alors que Pixia reste indemne. Vous pouvez retrouver la chaîne Epsiplay. C'est plein d'infos, d'actu, de spéculations sur des Pâques à venir, sur des mises d'ajours à venir. Je vous partage le lien de sa chaîne dans la description. Et ce coup-ci, malheureusement, c'est Pookie 8 qui a décidé de faire un petit barbecue. Et malheureusement, elle prend feu. Elle n'a pas l'air d'être aussi protégée que Pixia. Pookie 8 vient juste de décéder et sa tombe. Et dans le cimetière de la villa, nous avons Gary School qui se recueille sur sa tombe. Et voici Pixia qui se lance à se faire un barbecue. Ce coup-ci, est-ce que le barbecue va prendre feu ? Oui, le barbecue prend feu. Et Pixia va-t-elle ce coup-ci passer à travers les flammes ? Eh bien non. Elle est en train de s'enflammer. Et oui, tu t'enflammes Pixia, ma pauvre Pixia. Je suis désolée pour toi. Ce coup-ci, tu vas me rejoindre et seulement quelques minutes après moi. Quel dommage. Alors que la maison a été pratiquement entièrement cramée, nous arrivons sur la dernière partie de cette manche. Nous avons actuellement Gary School qui a essayé de se faire un barbecue et qui commence à prendre feu. Nous avons Aline Dessine qui attend je ne sais pas quoi. Nous avons eu un tremblement de terre. Ah, nous avons Gary School qui ne prend plus feu. Bizarrement, j'étais sûre que là, la grande gagnante allait être Aline Dessine. Elle a failli se prendre les flammes. Là, elle s'écroule de sommeil. Elle est fatiguée. Elle est crevée. Gary School ne bouge plus. Reste immobile devant le barbecue. Ça y est, Aline Dessine est en train de prendre feu. Je crois que finalement, c'est Gary School qui va sans doute survivre. Oui, oui, Aline Dessine est morte. Donc Gary School est le grand gagnant. Ah mais non, Gary School reprend feu. Mais ce n'est pas possible. En fait, on n'aura pas de gagnant du tout dans cette partie, dans ce jeu mortel. Il est mortel ce jeu. Donc en fait, aucun gagnant. Je m'attendais à ce qu'on ait au moins un gagnant. Mais pas du tout Gary School. C'est tout simplement écroulé juste après Aline Dessine. Donc en fait, voilà la partie. Voilà ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.